Yo les gars, comment vous allez ? Alors aujourd'hui c'est le jour 24, j'ai mis un nouveau plan pour tester, je fais des petits tests en ce moment Et dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer et on va voir un trade en détail De pourquoi est-ce que je ne prends plus ou du moins pourquoi j'évite de prendre des contre-tendances Parce que je vous ai déjà parlé des contre-tendances, il y avait très peu de probabilités etc, vous connaissez un petit peu les choses Mais là je vais vraiment vous expliquer et vous montrer sur le terrain en action même pourquoi est-ce que je ne prends pas, je ne prends plus de contre-tendances Sauf exception, il y aura certainement des positions que je pourrais prendre en contre-tendances si j'ai beaucoup de probabilités, si j'ai du fondamental en accord Et je vais aussi utiliser des règles de mon plan qui va être de diminuer les risques etc, bref de toute façon je vais vous expliquer tout ça Et donc on va aller du coup sur mes graphiques, donc là on est sur le bitcoin, c'est pas le bitcoin dont j'ai envie de vous parler La paire en question c'est JBP-JPY Alors donc JBP-JPY je vais vous expliquer vraiment en détail l'analyse de cette opportunité que je n'ai pas saisi parce que le trade était contre-tendance Mais le trade respectait mon plan, c'est à dire qu'il y avait un certain nombre de confirmations qui auraient Du coup je disais il y avait un certain nombre de probabilités, enfin de confirmations pour que je puisse rentrer dans la position Déjà quand on se met sur du, donc là j'ai un graphique en 3 daily, on voit, ça saute aux yeux, la tendance elle est bullish d'accord ? C'est assez logique, je vous ai déjà expliqué tout ça, le Yen perd de la valeur, le Yen est une valeur refuge etc Une tendance qui est quand même assez, qui est haussière, qui est haussière depuis un bon bout de temps Mais quand on se met sur du weekly, voire du monthly, ce qu'on voit c'est que le prix il range d'accord ? La tendance elle était haussière depuis 2020 en fait, depuis la crise Mais sinon c'est plutôt du range d'accord ? Vous le voyez, on est revenu retracer un moment en 2015 Ce niveau de résistance après on a eu une grosse baisse ici, pareil ici, bon là c'est la crise de 2008 Donc on voit que c'était un, bah tout simplement c'était une crise donc il y a eu une baisse soudaine Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette opportunité ? Donc hormis la tendance qui était en range, en monthly et en daily qui était bullish Je voulais chercher un short, donc déjà une tendance qui est autant haussière que ça, vouloir shorter Bon, moyen, 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 moyen Mais on va dire ok, il n'y a pas de soucis Donc j'ai commencé à me mettre sur du 4h, ok ? Et j'ai tracé déjà un premier niveau de résistance ici, vous le voyez juste là On avait donc un gros niveau, attendez faut que je mette ça en noir On avait donc un niveau de résistance ici, où j'ai tracé avec ce rectangle ici là On avait donc un ritès, deux ritès, trois ritès, quatre ritès, cinq ritès Bref, un niveau assez fort de résistance Et on voit que le prix, donc il avait fait une grosse tendance haussière depuis un mois et demi, deux mois Ok, donc on voit une impulsion haussière, une théorie d'eau qui est bien respectée Les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas Il n'y a pas de soucis sur ça Il y avait des opportunités assez sympathiques à venir saisir à l'achat dont je n'ai pas saisi Et là on voit que le prix, donc, il a commencé à ranger, à faire cette fameuse figure de drapeau Dont je vous avais déjà parlé Qui était donc un potentiel retournement de la tendance On voit que quand on a une tendance qui est haussière Il y a un moment ou un autre où il y a soit un essoufflement Donc le prix est rejeté sur un niveau de résistance Et ça peut laisser recours à soit une tendance qui est encore haussière Donc on vient casser cette pattern ici à la hausse Soit à l'inverse qu'on range pendant une durée indéterminée Soit à l'inverse qu'on vienne casser le lower high ici de cette tendance Et que donc on puisse changer de tendance Donc partir vers une tendance baissière D'accord ? Comme une théorie d'eau classique J'ai envie de vous dire Mais donc du coup on voit que là le prix il a fait exactement ce scénario là Les moyennes mobiles étaient bullies etc Bref c'était une tendance haussière tout simplement Et je me suis dit J'ai commencé à analyser cette paire C'était lundi donc c'était il y a deux jours Et j'ai constaté que Bah qu'on avait cette pattern de drapeau ici Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de venir shorter Attention je ne l'ai pas prise Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de shorter On va se mettre en replay pour vous montrer la prise potentielle de position Que j'aurais pu prendre Si j'étais le ISMO d'il y a 6 mois Qui prenait tous les trades Juste parce qu'il avait un certain nombre de confirmations Et qu'il ne prenait pas la tendance J'aurais pu prendre ce trade tous les jours Au final je ne l'ai pas pris Parce que justement c'était un contre tendance Mais donc on voit ici qu'il a fait cette pattern de continuation Il a cassé ici cette trendline Mais il n'avait pas cassé le lower high Le lower high qui était situé à peu près ici Donc tant qu'on ne casse pas ce lower high là Pour moi on était toujours bullish Donc on voit qu'il a fait cette pattern Et ce qu'on peut voir ici C'est qu'il a fait une bougie baissière Qui a cassé ce niveau de support De cette pattern en drapeau en fait Si vous voulez C'était une bougie en plus de ça Qui clôturait Alors que j'avais remarqué en fait Que toutes les bougies qui revenaient à ce niveau là Ne clôturaient pas Donc c'était à la mèche Donc ça a montré un mouvement d'achat Ne pas vouloir vendre en fait Et là on avait du coup une clôture Avec une belle bougie en plus de ça C'était pas un doji C'était une belle bougie vendeuse Qui du coup pouvait nous conforter Sur un scénario à la vente Donc je me suis dit ok sympathique J'ai des confirmations Comme le fait que le prix revienne Sur ce niveau de résistance Qui était un niveau qui a été rejeté En novembre Une première fois en novembre Une deuxième fois en fin novembre Et ensuite en janvier Donc je me suis dit c'est cool J'ai commencé à me mettre sur du 15 minutes Et je me suis dit Ah il y a une pattern ici Donc moi c'est souvent ça En fait moi j'aime bien prendre un pull back J'aurais pris un pull back dans la théorie Ce que je voyais aussi C'est que sur du 4 heures le prix Il était passé sous la moyenne mobile ici Et en fait il était en train de faire Un retest de la moyenne mobile Mais en vente En tant que vente en fait Si vous voulez Quand j'ai tracé mes niveaux de fibo Je me suis aussi rendu compte Que le prix rejetait parfaitement Les 25% Donc je me suis dit pas mal Pas mal de confirmations Ça peut être intéressant de rentrer Je ne l'ai pas pris ce trade là Retenez les bien Parce que justement Il était contre tendance Donc mon scénario Moi personnellement C'était quand c'était Ouais c'était lundi Donc c'était lundi J'avais vu ça lundi Je me suis dit intéressant Je vais prendre la cassure Donc en gros le trade S'aurait pu faire quelque chose comme ça Mettre un stop loss au dessus du 382 Et venir chercher Et venir chercher Par exemple ce niveau de support ici Ça faisait un ratio assez intéressant De 5 Et on voit que le prix respecte Vraiment mon plan A moi Ma stratégie Donc j'aurais pu me positionner Maintenant on va venir utiliser Le mode replay Vous allez voir Ça je vais vous expliquer pourquoi En fait ce trade Qui à première vue part très bien D'accord Et à ce moment là Je me suis dit Ah j'aurais peut être du le prendre Il y a une espèce De faux mots Qui a commencé à se dire Ah j'aurais peut être du le prendre Même s'il était contre tendance Etc Et je me suis vraiment dit ça Je me suis dit J'aurais peut être du le prendre Et tout Mais en réalité Je n'aurais pas du le prendre Je ne l'ai pas pris de façon Et bien heureusement Que je ne l'ai pas pris Parce qu'on voit de façon Que le prix se retourne Ou que le prix En fait que le prix a ETP Ou qu'il est SL Ou qu'il est ABE Ou peu importe Ce trade là Je ne dois pas le prendre Et je ne l'ai pas pris Donc je suis content Je l'ai respecté mon plan On voit que le prix Bon il fait Il est revenu Et là ce qu'on se rend compte Actuellement C'est que le prix Il est revenu Au niveau du point d'entrée Ok Mais c'est C'est quelque chose Qui n'est pas forcément Non non Parce que quand on se met Sur du 4 heures En fait ce qu'on se rend compte Ce qu'on voit C'est que le prix Il est venu Il s'est positionné Entre ce que j'appelle Ce que j'aime bien appeler Le couloir des moyennes mobiles Donc en fait C'est le couloir Entre la moyenne mobile 50 Et la moyenne mobile 100 Donc quand le prix évolue Dans ce couloir là C'est qu'il y a un peu D'indécision Et là le prix Il a évolué Dans ce couloir ici Et il a rejeté Si vous voulez Il a rejeté la moyenne mobile 100 Qui était donc juste là Ok Il l'a rejeté en 4 heures Et là il est reparti Donc à mon niveau De point d'entrée Tout simplement Je ne sais pas ce qu'il va faire Le prix ça m'est égal De toute façon Ce n'est pas un trade Que je prends Parce que ce n'est pas un trade Qui est dans la tendance Même si j'ai un certain nombre De confirmations La probabilité de réussite De ce trade là Elle est réduite Même si Parce que là On voit que j'avais Le fait que le prix Revienne sur ce niveau De résistance Putain j'ai plus le RSI Attendez il faut que je rajoute Le RSI Certainement aussi Une divergence Au niveau du RSI Attendez c'est celui-là Non c'est pas celui-là C'est celui-là Oui c'est celui-là Tac 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 Bon je le paramétrer plus tard On voit qu'il y a une espèce de Attendez qu'est-ce que c'est que ça Voilà On voit qu'en plus de ça Il y avait une divergence Hop J'aurais pu tracer ça Je parle comme ça Comme ça si vous voulez Ok J'aurais pu me dire Ah divergence RSI Le prix étant surachat en plus On voit ici Il y avait du surachat Donc le prix a dépassé La moyenne Enfin la bande 70 C'est 70 Si j'ai pas te connu 70 Donc opportunité intéressante Au final Ce qu'il faut bien comprendre Sur cette position C'est qu'elle est contre tendance Et donc les probabilités sont réduites Dès lors qu'elle est contre tendance Et on le voit au final Le prix l'a bien rejeté Cette moyenne mobile 4 heures En fait qui signifie Que si jamais le prix cassait Cette moyenne mobile à la baisse Donc qu'il l'a cassé Avec un gros mouvement vendeur Bah on pourrait Potentiellement revenir chercher Ce niveau de support ici Des 180 Et donc au final Bah on voit que le prix Là il est en train de revenir Mais ce que j'ai bien envie Que vous compreniez Sur cette opportunité Sur JBPJPY Que j'avais repéré Et que je n'ai pas pris Exprès Parce que c'était un contre tendance Et justement c'est pour m'entraîner Parce qu'évidemment Cette chaîne là Je n'ai pas la science infuse Je ne suis pas le meilleur trader Je suis loin de tout ça Je suis un trader On va dire Qui apprend Au fur et à mesure Tous les jours Et qui partage Parce que j'ai certaines connaissances Dont je sais Que c'est des connaissances Qui sont Qui sont des connaissances intéressantes Que je peux partager tout simplement Qui peuvent vous aider vous Que ce soit du fondamental Du technique De la psychologie etc Mais ce qu'il faut bien comprendre C'est que c'était un exercice Que je me suis fait aujourd'hui Et je suis assez content Parce que j'ai respecté Cet exercice là De ne pas vouloir prendre ce trade Alors que ma tentation Elle était là Je voulais vraiment Le prendre ce trade Mon cerveau me disait Prends le T'as 5 confirmations Mais du coup Voilà C'est vraiment juste Cette vidéo Elle était assez rapide Elle était assez courte Pour vous expliquer Pourquoi maintenant Je ne prends plus De contre tendance Sauf Cas exceptionnel Mais ça je vous en reparlerai Dans une autre vidéo En tout cas j'espère que ça vous a plu Cette petite vidéo Et nous on se dit à demain En plus de ça Demain c'est le mois de février Donc mois de février